Yo tout le monde c'est Guilera j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien aujourd'hui je pense qu'il était important quand même avant de commencer cette vidéo d'avoir une petite pensée pour ce qui s'est passé à Manchester une fois de plus c'est enfin c'est juste déroutant ce qui s'est passé ce sont de très très jeunes personnes qui sont juste allés à un concert et au final on leur a ôté la vie donc moi j'ai une pensée pour eux et une pensée pour eux je voulais juste parler de ça avant de commencer la vidéo pour moi c'est assez important j'ai vu ça ce matin et là il est midi quand je règle cette vidéo pour vous elle sortira à 16h donc je trouvais important de parler de ça avant de commencer donc aujourd'hui pour parler d'un truc un peu plus joyeux on est sur la map Rania Rock sur Ark parce que vous me l'avez demandé les copains alors attendez je suis en cas forcément donc on est sur la map Rania Rock et cette fois ci je peux voir la map et j'ai triché un petit peu je me suis mis en play à Zeno et j'ai pris la Wyvern comme ça je me suis dit je vais pouvoir faire le ton de la map 100 mètres 10 ans à faire le ton de la map donc du coup on peut voir que je suis tout en haut à gauche de la map on va aller faire le tour je n'ai pas testé la map je n'ai rien regardé du tout donc on va aller visiter ça ensemble déjà on va faire tout le tour de la map déjà là où je suis c'est très rocheux très rocailleux et compagnie on va regarder un peu ce que ça donne oh qu'est ce que c'est que ça ça va être des grottes ou des trucs comme ça donc alors attendez hop on se met en première personne on va aller un petit peu visiter ce qu'elle a dans le ventre cette petite map d'ailleurs vous avez adoré Zeno Topia il y a une mise à jour qui a été faite de Dinotopia et on peut l'apercevoir sur la miniature de Playas Dino est-ce que je peux augmenter sa vitesse mais je pense pas non on peut pas, mince il y a une mise à jour qui a été faite et sur la miniature de Playas Dino épisode 2 on peut voir en fait à l'arrière qu'il y a un... comment je pourrais appeler ça ? une arche magnifique qui a été créée en fait il a viré le centre-ville comme on l'avait connu et il l'a modifié en fait et c'est juste oufissime ce qu'il a fait alors attendez je sais pas si on va longer tout le tour, toutes les côtes on va d'abord longer, on va faire le tour on va regarder et puis après on va aller vers l'intérieur on va regarder un petit peu alors qu'est ce qu'il nous a fait ? donc ici on a du rocher, du rocher, du rocher vous avez été très nombreux à me dire s'il te plaît faut vraiment que tu checkes Ragnarok donc très bien je vais le checker je pense que si vous êtes autant à m'en parler c'est que la map vaut le détour aussi petit point important, autre point dont je voulais parler avec vous c'est par rapport à la vidéo d'hier je pensais pas qu'il allait avoir autant de réactions de votre part et je suis à vraiment à vous remercier de tout coeur j'ai snappé d'ailleurs à propos de ça je vous invite à me suivre sur Snapchat et en fait je vous ai donné mon avis et je vous ai parlé devant la caméra de mon téléphone un grand merci à vous d'avoir autant commenté d'avoir soutenu au final et on est beaucoup à penser ça je pensais pas qu'on était autant je pensais que ça aurait été mitigé et pas du tout en fait donc un grand merci à vous et vous inquiétez pas je quitte pas Youtube c'est ce que j'ai dit sur Snap je dis juste que je pense que par la suite peut-être que je migrerai vers Twitch j'ai déjà commencé à faire plusieurs lives par semaine enfin durant les week-ends et après si ça me plaît pourquoi pas passer plus de temps sur Twitch que sur Youtube on verra bien alors oh j'aime beaucoup cette zone ça alors par contre le système là avec les colonnes ça me fait penser à Scorched Earth attendez on va aller checker ouais ça me fait ça me fait énormément penser à Scorched Earth ouais alors attendez on remonte on prend de l'altitude on va prendre un petit peu d'altitude excusez-moi donc c'est joli c'est quoi au fond qu'est-ce qu'il a mis une petite tour on va aller regarder au fond ce qu'il y a au final la wyvern ne va pas plus vite que ça je suis un petit peu dégoûtée je me suis dit oh allez ça ira bien là bah non en fait ça va pas plus vite que ça par contre elle s'intègre vachement bien au décor surtout là-bas le décor du fond elle s'intègre vachement bien qu'est-ce que j'aimerais avoir des wyverns sur The Island il y a des mods qui existent pour faire ça mais bon je me dis que ça sert à rien de l'intégrer on a déjà assez de mods sur le multi ah mon biome préféré là-bas oh cool mais du coup je peux pas monter dedans parce que je suis en j'incarne la wyvern ah c'est sympa est-ce que ça tirait de quelque chose ou pas dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs dans Dinotopia il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment en fait il y avait une scène et quelqu'un m'a dit Kiki c'est tiré de la scène du roi lion et ouais c'est tiré de la scène du roi lion je vous invite à aller voir l'ancienne vidéo que j'avais fait sur Dinotopia et checker les commentaires et je crois que c'est aux alentours de 8 minutes ou je sais pas quoi il y a quelqu'un qui me dit Kiki bah c'est tiré de du roi lion et effectivement la scène est tirée du roi lion il y a ce grand rocher où on peut porter le petit lionceau et j'étais mort d'un une fois que j'ai vu ça je me suis même pas rendu compte en fait et le mec a recréé ça c'est excellent donc oh je fais que tousser ça y est ça y est Kiki tombe malade alors on en est où là on va regarder un petit peu la superficie de Rania Rock je me suis pas du tout renseigné dessus ou quoi et quand même elle est un peu grande cette map oh tu me diras elle fait peut-être la taille de la map de The Island peut-être un petit peu plus grande bon on va aller checker après on va vraiment aller à l'intérieur on va visiter tout ce qu'il peut y avoir mais ça se trouve je vais encore oublier des choses je crois que Rania Rock alors dites le moi dans les commentaires je ne sais pas si Rania Rock est développée en version finale ou si elle est quasi terminée et que là on est sur maintenant des petits trucs des petits rajouts machin en tout cas de ce que je vois là elle est très très belle il n'y a pas de zone de de plat non modélisé comme Dinotopia qui est en pleine qui est en train d'être faite là actuellement bon je crois que sur les bords de côte il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent je pense qu'on va partir après vers le milieu parce que je n'ai pas l'impression qu'on est grand grand chose à se mettre sous la dent est-ce qu'il y a un biome désert ? y aurait-il un biome désert ? on va checker ça tout de suite ça fait bizarre cette grosse plaque peut-être qu'elle n'ait pas fini d'être modélisée je ne sais pas ça fait bizarre hop alors allons voir ah bah là ça fait penser à Scorched Earth comme ça hop on va prendre de l'altitude ah bah oui on est sur un biome désert ce qui est bien ce que j'aime beaucoup avec Rania Rock et Dinotopia c'est qu'ils ont intégré tous les biomes sur une seule map alors qu'avec Scorched Earth c'est essentiellement du désert principalement il n'y a que ça et voilà il a fallu un DLC pour ça ils ont rajouté des dinosaures comme le golem la wyvern le gerboa bébé gerboa et d'autres dinosaures mais très très peu finalement comparé à ce qu'on peut avoir sur The Center of the Island enfin sur l'autre sur l'autre arc donc je suis un petit peu déçue pour moi j'adore la licence arc et je la défends beaucoup quand des gens la critiquent ils avancent ils avancent ils avancent c'est très bien mais c'est vrai que ce DLC pour moi ça faisait un petit peu DLC on va se mettre de l'argent dans les fouilles au début je l'ai pris parce que je me suis dit attends ils vont développer des trucs on aura peut-être des bestioles inédites et oui effectivement parce qu'on a la wyvern je suis désolée la wyvern vous avez vu sa beauté je la trouve sublime je la trouve bien plus belle qu'un dragon qu'on peut avoir totalement banal comme le gerboa qui est tout mignon le golem qui est inédit ok il y a des créatures oui elles se détachent des autres mais je me suis dit ils vont continuer de faire des mises à jour et voilà on va avoir des créatures magnifiques totalement inédites qui viennent d'un biome désert et finalement on n'a pas eu grand chose à chaque fois qu'on nous développe des mises à jour c'est pour le arc principal ce n'est pas pour le DLC Scorchard Earth donc je suis un petit peu déçue par rapport à ça maintenant et je me dis que finalement j'aurais peut-être pas dû l'acheter parce que je ne vais pas vous mentir est-ce que vous me voyez sur Scorchard Earth même Horek je ne vais pas vous mentir j'y suis pas j'y suis pas on est sur The Island principalement et maintenant je m'occupe des petites maps comme ça mais voilà j'y suis pas quoi c'est de la flotte ou c'est de la glace on dirait que c'est de la glace attends je vais me poser ah non ils ont l'air ah non c'est de la flotte c'est de la flotte hop bah on redécolle si c'est de la flotte tant pis hop 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 bon ici rien de bien folichon je commence à rentrer un petit peu vers l'intérieur on va regarder où est-ce qu'on en est vers la map au niveau de la map voilà ah bah voilà on a bien fait le tour écoutez on a bien fait le tour on va continuer je veux vraiment voir ce qu'il y a là dans le ventre je me demande vraiment si la map est terminée à 100% ou pas parce que j'attends d'aller au milieu pour voir ce que justement ce qu'il y a ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des ruines magnifiques des choses extrêmement bien modélisées et tout mais là pour le moment c'est vraiment des biomes différents qu'on peut rencontrer avant on a rencontré le biome de la forêt donc Redwood ici on est dans le désert là on retourne sur de la plaine ah là on a le biome neige écoutez on va regarder oh ça fait bizarre ici oula non je pense qu'elle n'est pas terminée d'être modélisée ça fait bizarre vous ne trouvez pas oula oui bah dis donc alors par contre on a de l'étendue d'eau alors ça ici là ici tu te fais un habitacle tout simplement et là t'as de quoi foutre tes mégalodons et autres créatures ah celui qui fait non mais j'ai pas de place ah oui bah vachement ce qui est bien c'est qu'aussi je pense qu'il a pensé aux zones de plat ça c'est cool s'il a fait ça c'est vraiment top parce que c'est vrai que sur Ark finalement quand tu veux faire des grosses baraques builder des gros trucs machin finalement t'as pas beaucoup de zones de plat c'est pas énorme alors que là il y en a pas mal bah écoute on va commencer à tourner et rentrer vers le creux je vais pas faire le tour je pense que ça vaut pas le coup on va rentrer vers le creux on va voir ce que ça va donner on va aller vers le biome neige alors cette zone là ça me fait penser un petit peu dites moi donnez moi tiens votre avis ça vous fait pas penser un petit peu je sais pas pourquoi ça me fait penser un petit peu au Hobbit Seigneur des Anneaux ces grandes ces grandes plaines hyper vastes ça me fait vachement penser à ça alors bon pour le moment je vous donne mon avis pour le moment c'est pas ouf comparé à ce que j'ai pu voir avec Dinotopia c'est pas oufissime mais il faut que je me renseigne sur le mode voir s'il est terminé s'il y a encore 2-3 trucs à faire parce que j'ai pas l'impression que ça soit terminé quand je vois des trucs comme ça ah ouais mais attends ah ok aussi j'ai des textures qui n'ont pas chargé ce que je vois elles sont en train de charger vous voyez au fur et à mesure là je vais prendre de l'altitude hop on grimpe on grimpe on grimpe on grimpe d'ailleurs les copains il faut que je vous parle de l'arnaque monumentale d'un film que j'ai regardé récemment c'est à dire il y a 2 jours j'ai regardé le cercle The Ring donc le cercle The Ring pour ceux qui ne connaissent pas c'est avec une nana qui s'appelle Samara qui a une très longue robe si on peut appeler ça ou une robe de chambre blanche avec des cheveux noirs devant le visage c'était un film d'horreur donc là vous devez connaître là c'est en train de vous dire quelque chose oula ça m'intéresse là oh ça m'intéresse là donc du coup en fait j'ai regardé la nouvelle version qui est sortie en 2017 en fait ils en ont fait une version américaine machin machin moi je les ai tous vu les versions jap les premières versions américaines machin et c'était une grosse bouse le truc c'était une pâle copie de ce qu'on connaissait déjà du film et si on apprend un nouveau truc mais c'était nul je me suis ennuyée pour vous dire je me suis endormie devant le film sur le canapé derrière vous je le regardais le canapé sur mon écran je me suis endormie comme de la merde si 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 je vous le dis donc franchement je vous le conseille pas regardez le si vous avez envie de vous faire votre propre avis bien évidemment mais moi je vous le conseille pas du tout bon juste de parler d'elle par contre je me retourne quand même parce qu'on sait jamais et j'ai regardé aussi La Belle et la Bête parce que j'avais pas eu l'occasion de le voir au cinéma il est magnifique il est Kiki a pleuré comme d'habitude parce que moi faut savoir que La Belle et la Bête c'est mon dessin animé préféré et bah voilà le fait de le regarder comme ça j'avais des grands yeux et tout en plus c'était Hermione oui d'Harry Potter qui jouait Belle donc c'était juste magnifique et La Bête est super bien modélisée le en termes d'imagerie le film est magnifique après ça chante beaucoup bien évidemment c'est du Disney ça chante beaucoup il est chiant là avec tes ailes on voit un peu trop on va remonter ok ça j'aime bien ce qu'il a fait il y a moyen de faire un truc ici tu vois de te faire des des petites cabanes ou des ah il y a moyen de te faire quelque chose ici c'est chouette j'aime beaucoup oh on a des ruines ici oh là là attendez moi j'y vais dès qu'il y a des ruines dès qu'il y a des trucs moi j'y vais bonjour oh bah dis donc il y a du monde même ici il y a de la colonie dites moi s'il y a des clins d'oeil par rapport à des films ou des trucs comme ça moi je reconnais pas me dites pas Assassin's Creed parce que ça ressemble pas du tout à un monument attends moi j'allais dire une connerie non non bon ça y est là on débarque en plein biome neige donc on va regarder un petit peu ce que ça donne je vais vous parler je ne sais pas si je vous ai dit que j'avais vu oui je raconte aujourd'hui le nombre de films que j'ai vu cette semaine si j'avais vu Alien le dernier Alien j'ai été le voir Alien Covenant sachant que je n'avais pas vu attention sacrilège qui qui je n'avais pas vu les anciens Alien non je ne les avais pas vu donc je les ai tous regardés j'ai tout rattrapé et il y a eu énormément de polémiques concernant le Alien Covenant beaucoup de critiques oui le film il est nul à chier blablabla et en fait c'est pas méchant mais moi j'ai bien aimé Alien Covenant voire j'ai beaucoup aimé Alien Covenant en fait je pense que les gens ça ne leur plaît pas le fait qu'il y ait du changement comme ça là c'est vrai qu'on en vient aux origines de l'Alien on n'est pas sur la saga Alien qu'on peut voir sur le 1, 2, 3, 4 avec Sigourney River non ça n'a rien à voir c'est vraiment les origines et moi ça m'intéresse vachement parce que le 1, 2, 3, 4 de Alien 1, 2 j'ai vraiment aimé le 3, 4 le 3 dans la prison alors j'ai trouvé nul à chier et le 4 j'ai pas aimé mais je vais pas spoiler parce que peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu et qui veulent le voir moi j'ai pas aimé c'est pas pareil c'est pas la même chose j'ai envie de dire 2, 3 trucs mais je peux pas parce que je vais spoiler c'est pas du tout la même chose Prometheus c'est vrai que lui il m'a pas plu ça m'a pas vraiment plu je l'ai trouvé mollasson c'était pas ouf alors que celui-là il expliquait plusieurs choses moi j'ai bien apprécié en termes d'imagerie par contre le mec il est fort je crois que c'est Riley Scott si je dis pas de conneries et le mec non mais c'est magnifique moi je crois je suis amoureuse du xénomorphe en fait dans le film à un moment il y a une scène où il y a un xénomorphe blanc et le machin je te jure je le regardais et je le bavais devant il est magnifique je le trouve magnifique et ça change tellement qu'est-ce que c'est là-bas ah non ok ça change tellement de ce qu'on peut voir d'habitude du xénomorphe de base bon après on a vu copain il n'y a pas de doute mais moi j'aimais bien le fait de voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre cet alien les origines qu'est-ce qu'il fout ici ah moi j'ai bien aimé franchement je ne comprends pas du coup toute la méchanceté il y a eu énormément de méchanceté en disant ouais il s'est tiré une balle dans le pied c'est de la merde je suis d'accord avec vous par contre c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup le xénomorphe ça c'est vrai la fin un petit peu déçu ça c'est vrai c'est toujours les mêmes fins de façon dans l'alien il ne faut pas se mentir mais voilà quand même globalement je trouve quand même que c'est un bon film moi je ne me suis pas ennuyée d'habitude quand je m'ennuie j'arrive vite à le savoir parce qu'en fait je regarde l'heure sur ma montre et là c'était pas le cas j'ai pas du tout regardé l'heure j'ai même pas regardé mon téléphone portable si à la fin parce que je me suis dit avec le dénouement qu'il y avait est-ce que c'est la fin du coup j'ai regardé sur mon téléphone et vu que le film fait 2h4 ou je ne sais pas quoi il restait genre 2-3 minutes je me suis dit merde c'est la fin et du coup j'ai quand même hâte de voir moi la suite de Alien Covenant juste pour voir ce que ça va donner et l'acteur qui joue dedans enfin les acteurs principaux alors d'ailleurs il y a un truc qui m'a fait marrer dedans il y a James Franco James Franco c'est un acteur que beaucoup de meufs bavent dessus et taper sur internet si vous ne voyez pas qui c'est c'est celui qui a fait le bouffon vert qui a repris dans Spiderman il y avait le père qui était mort après il y avait le fils qui avait repris en fait c'était le fils et en fait on le voit dedans et il y a beaucoup de meufs qui bavent devant je ne comprends pas pourquoi moi je le trouve malsain cet acteur je ne sais pas pourquoi je trouve qu'il a un air dès qu'il voit une meuf à vouloir se la taper ou quoi je ne sais pas je le trouve super malsain il met super mal à l'aise ce mec et donc du coup le mec on ne le voit pas beaucoup tu parles d'une apparition et dedans il y a l'acteur qui joue dans Prometheus le droïde là du coup et qui joue aussi dans Assassin's Creed l'acteur principal c'est un très très bon acteur franchement je l'aime beaucoup et il y a la nana qui joue dans les animaux fantastiques dedans donc il y a il y a une autre fille en fait avec lui j'ai plus son nom et en fait cette nana là joue dedans bien évidemment quand je termine mon speech la nuit tombe c'est toujours comme ça on a alors on a quelque chose qui est assez drôle ici je vais vous montrer vite fait je regardais s'il n'y avait pas une grotte et regardez ce qu'il se passe en fait alors je ne sais pas si là c'est censé être de l'eau ah oui c'est censé être de l'eau parce que je le ok d'accord ouais c'est censé être de l'eau et en fait c'est non je pense que la map n'est pas terminée là je pense je ne veux pas m'avancer trop vite mais là je pense qu'elle n'est vraiment pas finie je vais essayer je pense que le mec a basé aussi Ragnarok j'avais vu une photo avec des toiles d'araignées de Ragnarok et ça je pense vraiment que c'est dans une grotte du coup je vais essayer de trouver le spawn de la grotte on se retrouve tout de suite bon alors ici les copains j'ai trouvé des ruines regardez je vous fais un peu de lumière elles sont chouettes franchement elles sont cool mais là il y a plein de trucs ici c'est obligé que la grotte soit par là oh regardez moi ça c'est sympa j'éclaire un petit peu ah c'est chouette en fait voilà c'est vraiment oh il faut vraiment s'enfoncer en fait pour trouver des petits coins sympas sur la map je peux pas foutre le fin en infini là ça serait top mais écoutez les copains j'ai cherché une position carrément sur internet de la cave et je n'ai pas trouvé en fait où est-ce qu'elle était placée donc à la limite ce n'est pas grave on peut le faire ça pour une prochaine vidéo c'est pas un souci ou on ira explorer en fait la cave ça se trouve tout à l'heure tu vois il y avait un petit endroit pour rentrer bah c'est vu que je suis pas rentrée ça serait c'était là j'ai trop le seul j'aurais dû rentrer de toute façon je pouvais pas avec la wyvern je crois que je passais pas on va aller à une autre zone pour regarder bon c'est pas grave on va finir comme ça tant pis regardez moi ça à contre jour c'est magnifique avec la lune derrière donc du coup la petite nouvelle que je vais vous annoncer c'est que vous avez été très nombreux à me dire qui dit s'il te plaît est-ce que tu pourrais faire du RP sur Ark et est-ce que tu pourrais aller sur le serveur d'exus et RP donc du coup suite à ça à force avec toute la populace qui a parlé de ça en fait une des personnes qui est sur Nexus RP m'a contacté hier pour faire partie de la nouvelle saison qui débarque le 9 juin en fait l'ouverture le 9 juin donc il m'a proposé de faire partie du coup de la saison 2 de Nexus RP donc j'ai accepté je n'ai jamais fait de RP de ma vie pour moi c'est tout nouveau donc c'est un petit peu stressant mais bon ça s'apprend c'est comme tout donc du coup il y a de fortes chances que vous voyez sur cette saison 2 de Nexus RP donc j'espère en attendant que cette vidéo sur Ragnarok vous aura plu je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça a été le cas comme d'habitude suivez-moi sur les réseaux sociaux Twitter, Snapchat, Insta de toute façon tout est listé dans la barre d'info en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titres par Juanfrance